On va devoir procéder au tirage des pénaltis, 5 pénaltis de chaque côté. Et c'est dur, ces deux équipes auraient mérité de gagner le premier tournoi mondial junior. Mais il y aura un vainqueur sur pénalti. Et c'est Sergio Rubio, le capitaine de l'équipe mexicaine, qui va tirer le premier pénalti pour le Mexique face à Yuri, le gardien de but soviétique, le gardien de but remplaçant qui est entré à 5000 de la fin. Car paraît-il, c'est lui le remplaçant de Rudakov à Kiev. Bref, Yuri est un spécialiste pour arrêter les pénaltis. Il est très grand. Il ressemble un peu d'ailleurs à Rudakov, le gardien de but de Kiev. Donc, premier pénalti, c'est une série de chaque pénalti qui va décider du titre, du premier titre du tournoi mondial junior. Le capitaine, Sergio Rubio, va donc tirer ce premier pénalti sur Yuri. Et oui, les soviétiques ont eu raison de faire entrer ce Yuri. Il confirme, nous allons revoir l'action au ralenti. Il confirme effectivement qu'il est un spécialiste. Il a arrêté le premier pénalti. Et vous voyez le nom Sergio, c'est son prénom, Sergio Rubio. Car les Mexicains, comme les Brésiliens, on les appelle souvent par leur prénom. Là, c'est Batacha. Batacha pour l'URSS. Il va essayer de donner davantage à son équipe. face à Paredes, car les Mexicains, eux, n'ont pas changé. Donc, Batacha sur Paredes. Et Batacha réussit dans l'URSS. Mène par un pénalti à zéro. Un à zéro, car Yuri, auparavant, avait arrêté le tir de Rubio. C'est maintenant au tour d'un Mexicain, alors que nous revoyons ce but au ralenti. Pourtant, Paredes était bien placé. Un à zéro, donc, but réussi sur pénalti, bien sûr, par Batacha. Et Cozio, Guillermo Cozio, pour le Mexicain. Guillermo Cozio, face à Yuri, qui a déjà raté un. Ce serait quand même étonnant si on les arrêtait tous. Et encore un, eh oui ! Ah, la tactique de l'entraîneur soviétique a été payante. Cela fait deux pénaltis sur deux que Yuri arrête. Mais M. Vontraud estime qu'il était parti trop tôt. Et il a dû s'étarrer. Il ne m'a pas semblé, pourtant. Pénalti a retiré. À quelque chose pince. Yuri a arrêté deux pénaltis, mais... Cozio retire. À cette fois-ci, il est battu. Un but partout, mais... Un but partout, mais... Deux buts au cours du match, ce qui est plus difficile que de réussir un pénalty, va-t-il marquer et donner l'avantage à son équipe. Car ce sont les Mexicains qui ont commencé à tirer les pénaltis. Donc, si... Bessonor réussit son pénalty. L'IRSS mènera par deux buts à un. Oh là là ! Très beau contre-cretier, pas de problème. Faridès n'a pas bougé. Bessonor réussit son pénalty. L'IRSS, et nous revoyons ce pénalty au ralenti, mène par deux à un. Bessonor, c'est donc son troisième but, mais enfin, le troisième sur pénalty, alors que pour le Mexique, je pense que c'est Carlos Garcia qui va tenter ce pénalty. L'éclairage n'est pas terrible. Et ça y est, c'est marqué Garcia. Mais il y a Carlos Garcia. Le Mexique égalise donc un deux partout. Deux partout, mais... Les soviétiques ont toujours un tir d'avance car ils ont réussi deux pénalty sur deux alors que Yuri arrête un pénalty. C'est maintenant le capitaine de l'équipe soviétique, Bal. Bal qui va essayer de marquer ce pénalty à Faridès, le gardien de but mexicain. Bal, le capitaine. Et bien là, c'est vraiment l'égalité. Deux partout. Chaque équipe a tiré trois fois. Un pénalty arrêté par Yuri. Et vous allez voir, Bal, il tire sur le photo. Deux partout donc, c'est l'égalité parfaite. Plus que deux pénalty à tirer de chaque côté. Et puis ensuite, ce sera une nouvelle série. Décidément, ce match ne finira jamais. 80 minutes de temps réglementaire, 20 minutes de prolongation. Et maintenant, il reste deux pénalty à tirer de chaque côté. Là, c'est le Mexicain Manzo qui tire contre Yuri. Manzo contre Yuri. Ah, Yuri a resté le premier pénalty. Il avait resté le deuxième. On lui a refusé cet arrêt. Et depuis, il s'en fait moraliser. Oh, monsieur ! Ah, il n'a rien eu à faire. Mais il est tellement grand qu'il a impressionné son adversaire, Yuri. A retirer. Ah, monsieur Vospro, il n'est pas content. Je ne vois pas en quoi Yuri a été possible. Yuri a manifesté sa joie. Mais de là, il a donné le pénalty à retirer. À moins qu'il lui donne un avertissement. Il ne va pas quand même l'expulser. Ce serait étonnant. À retirer. Car il a gêné. À retirer. Et bien, décidément, les Mexicains ont beaucoup de chances. Deuxième chance, c'est pour Manzo. Qui cette fois-ci le marque. Et le Mexique, même 3 à 2. Mais deux fois, les Mexicains avaient raté le pénalty. Et deux fois, monsieur Vospro l'a donné à retirer. Là, on n'a pas trop compris pourquoi. Yuri n'avait même pas bougé. Il a quand même le droit de bouger les bras. Et là, psychologiquement, le joueur soviétique qui va tirer ce pénalty est défavorisé car il faut à tout prix marquer pour égaliser. Je pense que c'est Ilid Alexeyer. Oui, c'est Ilid Alexeyer. Il y a 3 partout. Plus que pénalty de chaque côté. Trois pénalty réussis de chaque côté. Un tir arrêté par Yuri. Et un tir sur la barre du capitaine soviétique Bal. Voilà, en principe, la fin de cette première série de pénalty. Ah, il faut avoir des nerfs solides pour tirer en cinquième position. C'est Francisco qui va tirer ce pénalty. Francisco Morat. Ah, on retrouve Yuri. Francisco Morat. Yuri l'a arrêté. Donc, maintenant, c'est la fin de match. Encore. Encore à retirer. Et bien, il s'en souviendra, Yuri, je me suis retrouvé à l'arbitre français. Il a arrêté ce pénalty. Le Mexicain s'y reçu. Et pour la troisième fois, en redondant du sens au Mexicain. qui ne marche cette fois-ci. Ah, c'est quand même assez étonnant. Trois fois, le malheureux Yuri avait arrêté un pénalty. On lui a reculé deux arrêts. Ah, il est sans doute parti trop tôt. Les gardiens le font souvent. Voilà, c'est le pénalty de cette série. Et il faut à tout prix, bien entendu, que les soviétiques égalisent. Sinon, ils ont perdu la première coupe du monde junior. C'est Sosco qui va tirer, je pense. S'il égalise, il y aura une nouvelle série de capes. Non, c'est... C'est reprends. C'est reprends. Attention, peut-être l'égalisation ou la victoire du Mexicain. C'est la victoire du Mexicain. Eh oui, il paraît d'être arrêté ce pénalty. À rejouer, dit M. Votreau. Non ? Non, non, non. Eh oui, à rejouer. Ah, c'est assez extraordinaire. Il y a un peu un jugement à la... Salomand. Encore à retirer. Les gardiens partent de votre auto. Je crois qu'il ne faut pas enrouler aux arbitres. Donc, encore une chance pour Votreau s'égaliser. Et voilà ce qui est fait. un jugement qui a été arrêté. Trois fois on pensait que les soviétiques avaient emporté. Trois fois on pensait que le Mexique était battu. M. Votreau a donné les pénalty à tirer. Eh bien là, c'était le contraire. On pensait que le Mexique avait gagné cette coupe de tournoi mondial junior. Et M. Votreau a donné une deuxième chance à Baudreau qui en a profité. Casse partout nouvelle série de cinq. à Baudreau a donné à Baudreau. C'est encore la Mexique qui commence, à Baudreau. Et là, il ne faut pas commettre la moindre erreur car dans ce cas-là, ça ne pardonne pas. C'est Rodriguez qui tire ses pénalty et qui marche. Voilà, Rodriguez permet au Mexique de mener par 5 à 4. Et si le joueur soviétique rate ou si le gardien de bus paraît d'aise arrête en tir, c'est le Mexique qui sera un sacré champion mondial junior. C'est terrible. Il faut un vainqueur, que voulez-vous ? On ne peut pas graver deux noms sur une coupe. Il faut un vainqueur. 5 à 4 donc pour le Mexique. Il nécessite la dégalité. Sinon, le Mexique est vainqueur. Voilà, c'est fait. 5 partout. À qu'est-ce que ça se passe ? Ah, maintenant, il fait pratiquement nuit. Nous revoyons ce but au ralenti. 5 partout. Qui va céder le premier ou qui va rester le premier pénalty ? Yuri ou Paredes ? C'est toujours le Mexique qui tire le premier. Je ne sais pas si c'est un avantage, un inconvénient. Vous savez, hein ? Voilà. Alors, après le pénalty qui permet à l'URSS d'égaliser, à nouveau, le Mexique qui va essayer de marquer de prendre l'avantage. Ah oui, pas de problème, contre-tier. Nous revoyons ce pénalty. Yuri ne fait plus le miracle. Il est vrai qu'il est survis de très près par les arbitres. 6 à 5 pour le Mexique. 6 à 5 pour le Mexique. C'est au tour de Biscov. Biscov. Et n'oublions pas que tout à l'heure, Biscov avait vu son tir arrêté par Paredes. Puis l'arbitre avait redonné sa chance. Ah, c'est dur s'il ne marque pas le Mexique et champion du monde junior. C'est dur pour le Mexique. Sous-titrage Société Radio-Canada de Biscov.